salut les abonnés aujourd'hui donc j'ai choisi un cours de circulation aérienne un résumé du cours sous forme de QSUM donc pour ceux qui passent les examens ATPL et les agents techniques d'exploitation voilà donc je vais commencer QSUM donc première donc question première question donc quelle est la condition pour qu'un aérodrome soit considéré comme contrôler la réponse voilà vous avez quatre propositions le A ça veut dire que la bonne réponse c'est A donc la réponse l'aérodrome doit être revu d'une tour de contrôle et là vous avez une indication ici donc voilà tout bas donc un aérodrome contrôlé un aérodrome ou le service de contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome pour assurer ce service il faut que l'aérodrome soit l'aérodrome dispose d'une tour de contrôle fréquence tour la présence d'une zone de contrôle c'est à dire permet de fournir le service de contrôle d'approche et ne pas confondre un espace aérien contrôlé classe de A et G avec un aérodrome contrôlé deuxièmement la question donc D13FA c'est quand donc petit B D13FA c'est quand le carburant à bord est considéré comme épuisé on a D13FA voilà service d'alerte phase la phase d'alerte D13FA déclenchement elle est déclenchée voilà les conditions donc parmi ces conditions on a l'aéroneuf doit avoir épuisé son carburant ou la quantité restante ne lui permet pas de s'opposer en lieu sur donc troisième question donc à l'espace aérien où les vols IFR et VFR sont permises où tous les vols sont soumis à une autorisation de contrôle et séparés les uns des autres est un espace aérien de classe classe B voilà la réponse la correction voilà voilà les différents classes aériennes ça c'est l'espace espace aérien contrôlé espace aérien non contrôlé les classes A, B, C, D, E, F, J voilà type de vol IFR, IFR, VFR, IFR, VFR séparation entre IFR, IFR voilà quatrième question alors les objectifs du service de contrôle d'un aérodrome comprend la prévention des collisions entre les aéroneufs volant dans à la circulation d'aérodrome et aux alentours deuxièmement les aéroneufs évoluant sur l'aire de manœuvre troisième les aéroneufs à l'atterrissage et au décollage quatrième les aéroneufs et véhicules évoluant sur l'aire de manœuvre la réponse c'est D donc c'est 1, 2, 3 et 4 tout ça voilà la correction contrôle d'aérodrome le service de contrôle d'aérodrome transmet des renseignements et des autorisations aux aéroneufs dans le but d'assurer la fluidité de la circulation aérienne de prévenir les collisions entre voilà le reste voilà vous pouvez mettre une pause sur la vidéo pour lire tout ça cinquième la limitation de vitesse pour les vols IFR évoluant un espace aérien de classe E en dessous de 3050 mètres c'est à dire 10 000 pieds AMSL et voilà quatre propositions la réponse correcte c'est D 250 nœuds ISA voilà la correction limitation de vitesse en dessous de 10 000 pieds c'est à dire 3050 mètres AMSL pour vol IFR vol VFR la vitesse indiquée max est de 259 6ème question donc la limite inférieure à laquelle une CTA sera établie à réponse correcte c'est 200 mètres au-dessus du sol ou de l'eau la correction voilà la limite inférieure d'une région de contrôle ne peut pas être établie à une hauteur inférieure à 200 mètres 700 pieds au-dessus de la surface du sol ou de l'eau 7ème quelle est la limitation de vitesse en espace aérien de classe C proposition la réponse est 259 EAS pour les trafics VFR en dessous du niveau de vol FL son seulement voilà la correction limitation de vitesse 8ème quelle phase d'urgence est déclenchée lorsqu'on croit ou qu'on sait qu'un aéroneuf fait l'objet d'une intervention illicite A c'est c'est alerte voilà le service d'alerte phase d'alerte alerte alerte vous pouvez lire tout ça 9ème le service d'alerte est fourni par la réponse le centre ATS est en l'air neuf sous sa responsabilité voilà la réponse correction les centres d'information de vol FIC ou les centres de contrôle régional ACC serviront de centres de rassemblement de tous les renseignements relatifs à un aéroneuf en difficulté se trouvant dans la région intéressée et transmettront ces renseignements au centre de coordination de sauvetage CCS adéquat 10 donc dans quelle classe d'espace aérien les IFR et VFR sont t'ils admis les IFR séparés de tous les autres trafics les VFR séparés des IFR et recevront l'information de circulation des autres trafics VFR la réponse c'est classe C voilà correction vous avez les classes C voilà classe C voilà séparation voilà l'information de trafic VFR VFR 11 11 quel type de service est rendu en espace aérien de classe E quel type de service voilà les propositions A, B, C, D la réponse C, C le service de contrôle de la circulation aérienne et l'information de circulation concernant les vols VFR autant que possible voilà la correction voilà l'indication ici 12 donc un espace aérien où les vols IFR et VFR sont autorisés où tous les vols IFR bénéficient d'un service consultatif ou tous les vols bénéficient du service d'information de vol s'ils le demandent est un espace de classe B la réponse est F classe F voilà classe F l'indication 13 le service d'information de vol doit comprendre des informations sur les risques de collision entre aéronefs voluons en espace aérien de classe réponse A classe C AG voilà la correction le service d'information de vol doit comprendre des informations concernant les risques de collision entre les aéronefs qui évoluent dans les espaces aériens de classe C D E F IG en effet en classe A et B tous les aéronefs sont séparés entre eux et donc il n'est pas utile de faire des informations sur des risques de collision 14 A quel aéronef le service d'information de vol doit-il être assuré A quel aéronef donc la réponse c'est à tous les trafics auxquels les renseignements correspondants pourraient être utiles et bénéficiants du service de contrôle ou connu par d'autres moyens par l'ATC voilà ça c'est les propositions voilà la correction donc le service d'information de vol est assuré pour tous les aéronefs auxquels le renseignement correspondant pourrait être utile et auquel est assuré le service de contrôle de la circulation aérienne ou dans la présence est connue des organismes de service de la circulation aérienne 15 donc dans quelle classe d'espace arrière tous les aéronefs sont-ils séparés les uns des autres et les VFR admisent la réponse c'est B classe B voilà l'indication ici classe B 16 à qui est assuré le service d'alerte donc le service d'alerte la réponse c'est A à tous les trafics connus du contrôle service d'alerte voilà la correction le service d'alerte sera assuré voilà qui est assuré 17 quand la diffusion d'un A T I S doit-elle être mise à jour pour réponse A aussitôt qu'un changement significatif se produit correction donc toutes les fois qu'un service A T I S est assuré les renseignements communiqués sont mis à jour dès qu'un changement notable se produit 18 donc après avoir déposé un plan de vol vers une destination particulière et après avoir atterri à une autre destination vous devez vous en aviser le contrôle voilà les propositions la réponse c'est D dans les 30 minutes suivant L E T A prévu à la destination initiale E T A c'est l'estimé temps arrivé voilà la correction une question fait référence au service d'alerte et plus particulièrement de la phase un serfa en effet lorsque le vol n'est pas arrivé dans 30 minutes que suivent l'heure prévue d'arrivée de l'aérodrome d'arrivée la phase un serfa est déclenchée par conséquence pour éviter de déclencher inutilement une phase d'alerte le pilote devra contacter l'aérodrome d'arrivée pour clôturer ou amender le plan de vol au plus tard dans les 30 minutes qui suivent l'heure d'arrivée prévue sur l'aérodrome de destination initiale 19 laquelle des propositions se vante est une émission des services de la circulation aérienne la réponse c'est d accélérer et ordonner la circulation aérienne correction voleur fonction et service de la circulation aérienne voilà les fonctions cinq fonctions voilà les services trois services 20 laquelle de ces affirmations décrit la phase d'alerte alerte voilà les propositions on a quatre propositions la réponse correcte c'est A donc un aéronef qui a été autorisé à l'atterrissage n'a pas réussi à atterrir dans les cinq minutes suivant le TA resté née d'arrivée et les communications n'ont pas été réétablies voilà la correction service d'alerte phase d'alerte alerte voilà le déclenchement quand est-ce qu'il est déclenche 21 quelle est la hauteur AJL minimale du plancher d'une CTA voilà la réponse c'est 200 mètres 700 pieds l'espace aérien contrôlé voilà la correction l'espace aérien contrôlé la limitation inférieure plancher 200 mètres au-dessus de la surface au moins 150 mètres au-dessus du FL IFR le plus bas utilisable 22 la séparation doit être tracerée par le contrôle entre voilà les propositions la correction voilà D entre les vols IFR et VFR en espace aérien de classe C voilà la correction 23 lorsqu'il apparaît évident qu'un aéronautif est en difficulté la décision de déclencher la phase d'alerte et de la et de la responsabilité D proposition la réponse des centres opérationnels de contrôle de la circulation aérienne voilà la correction 24 qui est responsable de vérifier de vérifier la comptabilité d'une autorisation de contrôle avec le franchissement d'obstacle proposition la réponse c'est le commandant de mort voilà voilà la correction 25 donc si un pilote atterrit sur un aérodrome différent de celui de la destination indiquée sur le plan de vol il doit en informer l'organisme de contrôle de l'aérodrome de destination initiale dans les des 30 minutes suivant l'heure estimée d'arrivée à la destination initiale 26 pour les vols VFR les communications bidirectionnelles en continu avec les services de la circulation aérienne sont exigées dans les espaces aériens suivants réponse D entre les espaces aériens B C et D voilà la correction les vols VFR doit maintenir une communication bidirectionnelle en continu avec les services de la circulation aérienne lorsqu'ils évoluent en espace aérien contrôlé de classe B C et D cela correspond à l'espace aérien où les vols VFR sont contrôlés donc 27 la limitation des vitesses des vols VFR qui est responsable du déclenchement de la phase d'alerte le contrôle le contrôle et le centre d'information de vol Voilà la correction 29 Quels sont parmi les éléments suivants ceux, compris dans une autorisation de contrôle ? Proposition, réponse B. L'identification de l'aéronef, la limite d'autorisation, la route, le niveau de vol. Voilà la correction. Quels vols sont séparés les unes des autres ? Réponse A. Les IFR des IFR, les IFR des VFR et les VFR des IFR. Voilà la réponse. 31. Un espace aérien où les vols IFR et VFR sont permis, où tous les vols sont soumises à une autorisation de contrôle, où les vols IFR sont séparés des autres vols IFR et VFR, et où les vols VFR sont séparés des vols IFR et reçoivent des informations de circulation sur les autres vols VFR, est un espace aérien de classe C. 32. Un espace aérien contrôler les vols IFR et VFR sans permis, où les IFR sont soumises à une autorisation de contrôle, et c'est pareil des autres. Vols IFR, et tous les vols recevront la formation de circulation dans la mesure de possibilité d'un espace de classe E. Voilà l'indication. 33. Les objectifs de service de la circulation aérienne sont D. Voilà les propositions. La réponse est D. 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 quelle fréquence parmi les suivantes le message à 10 voix ne doit-il jamais être transmis réponse b sur le canal radio téléphonique d'un il s voilà la correction si une fréquence distincte n'est pas disponible l'émission à 10 voix peut-être diffusé sur la voix radio téléphonique de l'aide la plus appropriée de préférence un mort cependant les diffusions à 10 voix ne sont pas effectués sur la vol radio téléphonique d'un il s 35 le service d'information de vol ne devra être assuré à tout aéronef susceptible d'être concerné par l'information et voilà les propositions et bénéficiant la réponse est à bénéficiant du service de contrôle de la circulation aérienne ou connu des organismes de la circulation aérienne concerné voilà correction 36 quel est le service de contrôle de la circulation aérienne a-t-il la responsabilité d'empêcher la collision avec le relief réponse a lorsqu'un vol en IFR et sous guidage radar voilà la correction 37 un espace à l'arrière où les vols IFR et sous-titrage Société Radio-Canada les affaires VFR sont permises et bénéficiant du service d'information des vols le surdemande est un espace de classe G voilà 38 38 38 38 38 35 38 38 38 Que tous les virages doivent être exécutés dans les tolérances RMP permises d'un arc tangentiel entre les tronçons rectilignes définis par un rayon 2. Un rayon 22,5 nautical mile entre 30 degrés et 90 degrés au niveau de voile de sang et au dessus. La réponse est A. Voilà la correction. Indication des routes ATS et des types de LMP pour les préférences en virage. Les lettres supplémentaires Y, la lettre supplémentaire Z, la lettre supplémentaire Y. Z donc ça veut dire route RMP1 du niveau de vol 190 et au dessous. Les virages entre 30 et 30 bis sont effectués en faisant un arc tangentiel aux tracons de route de 15 nautical mile d'Orient. Et la lettre supplémentaire Y, la lettre supplémentaire Y, route RMP1 du niveau de vol 200 et au dessus. Les virages entre 30 et 90 degrés sont effectués en faisant un arc tangentiel aux tracons de route de 22,5 nautical mile d'Orient. Qui est responsable pour déterminer les altitudes minimales de vol des routes ATS ? D donc chaque état pour les routes ATS au-dessus de son territoire. Correction, voilà, altitude minimale de vol. 40. Donc, quelle annexe relatif à la Convention de Chicago définit les normes internationales et pratiquant commandées de services de la circulation aérienne ? Bien sûr, c'est l'annexe 11, voilà, l'annexe 11 de l'OACI, service de la circulation aérienne. On a l'annexe 6, c'est l'exploitation technique des aéronaves. Annexe 14, les aérodromes et annexe 17, sûreté. Protection de l'avion civil international contre les actes d'intervention illicite. Le service d'information de voile doit être assuré afin d'empêcher les risques de collision entre les aéronaves évoluant en espace aérien de classe. Réponse, voilà les propositions, la réponse C, B, donc les classes en classe C, D, E, F, I, G, voilà la correction. 42, un espace aérien où les vols IFR et VFR sont admises, où tous les vols sont soumises en autorisation de contrôle, où les vols IFR sont séparés des autres vols IFR et reçoivent l'information de circulation sur les vols VFR, où les vols IFR reçoivent l'information de circulation sur tous les autres vols, il est un espace de classe, la réponse D, classe D, E, voilà, classe D, E. 43, 43, Quelles classes d'espace aérien admet les trafic IFR et VFR ? Assure la séparation entre les IFR et les IFR et les VFR, entre les VFR et les IFR, mais on nie l'information de circulation au VFR par rapport aux autres VFR voilà les propositions donc la réponse est classée 44 donc le message ATIS c'est quoi le message ATIS donc proposition donc la réponse c'est C le message ATIS ne doit pas être transmis sur le canal vocal d'un ILS 45 de combien de nautical miles au moins une zone de contrôle doit-elle s'étendre à partir du point de référence ou d'un plusieurs aérodromes dans les directions d'approche possible réponse des 5 nautical miles voilà la correction les zones de compensité doit s'étendre jusqu'aux 5 nautical miles au moins du centre de l'aérodrome intéressé dans toutes les directions d'approche possible 46 quelle séparation doit être assurée par le contrôle la séparation verticale horizontale et composite 48 voilà la correction il existe trois méthodes de séparation 37 quelles sont les méthodes d'appliquer par le contrôle de séparation des IFR contrôlées la séparation verticale horizontale et composite 48 le service de contrôle de séparation aérienne n'empêche pas les collisions avec le sol qui ont à l'arrêt de séparation sauf lorsqu'un vol IFR est sous guidage radar 48 voilà donc la correction 49 Quels services ATC sont assurés en espace arrière de classe F ? Réponse B Le service consultatif de l'ATC à tous les vols IFR et services d'information de vol à tous les vols le demandant. 50 Quelle affirmation décrit la phase de détresse ? Détresse F ? Réponse. Donc voilà les propositions. La réponse c'est D. Donc un aéroneuf déclare que le carburant restant est insuffisant pour le permettre de se poser en sécurité. Service d'alerte. Voilà donc première partie aujourd'hui. Donc on va continuer la prochaine vidéo pour la deuxième partie du QCM circulation aérienne. J'espère que j'ai été clair et je vous dis à la prochaine. Salut ! Merci. Merci.